Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres pour découvrir le Leapmotor C11 un concurrent chinois du Tesla Model Y qui va faire son arrivée très prochainement en France mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobiles Propres et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Leapmotor C11 est donc un SUV familial de taille moyenne concurrent du modèle Y il fait 4m75 de long pour 1m91 de large et 1m68 de haut donc il a des dimensions très proches de celui du SUV américain. Ce SUV électrique se décline en deux versions roues arrière motrices ou 4 roues motrices à deux moteurs. Le modèle que nous allons essayer ici est un modèle à un seul moteur donc en propulsion qui va offrir 272 chevaux grâce à son moteur synchrone à aimant permanent moteur qui est associé à une batterie d'une capacité de 76,6 kWh de capacité il est possible d'opter en option pour une batterie d'une capacité de 90 kWh brut. La version 4 roues motrices est uniquement disponible avec la grosse batterie et développe plus de 510 chevaux. Vous voyez que le design est quand même très classique mais plutôt réussi avec des optiques entièrement à LED, des jantes de 20 pouces sur cette version d'essai et on a évidemment tous les capteurs ultra-son à l'avant comme à l'arrière plus les caméras ici intégrées. Il faut savoir que l'HypMotor est à la base un constructeur spécialisé dans les puces pour l'intelligence artificielle. Regardons le coffre qui s'ouvre avec ce petit bouton ou avec la télécommande puisqu'on a un haillon électrique. On va retirer la tablette et vous voyez on n'a pas le volume on va dire officiel homologué mais on devrait être autour de 440 litres. Alors vous voyez là on a un double fond quand même qui permet de loger les câbles et vous voyez qu'ici on a un câble pour le V2L puisqu'on a un véhicule qui peut aussi transférer du courant vers l'extérieur. La banquette se rabat en deux parties pour former un plancher plat. Ici c'est légèrement évasé, voyez derrière la roue. En revanche de l'autre côté on a l'enceinte du système IFI haut de gamme à 15 haut-parleurs et on a aussi un frunk à l'avant. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Pour ouvrir le frunk c'est comme ceci. Deux fois regardez on a du double vitrage. En termes de présentation et de finition ça a l'air tout à fait dans les normes européennes sachant que le modèle que nous essayons ici est encore un modèle chinois. Ah ça c'est bien oui on a deux vérins et un frunk qui n'est pas immense mais qui a le mérite d'exister et qui permettra de ranger ses câbles. C'est toujours plus pratique que de les mettre dans le fond du coffre. À l'arrière on est très bien installé puisqu'on bénéficie d'un grand empattement 2m93 donc ça laisse énormément d'espace aux genoux. La largeur est également suffisante pour voyager à Troyes d'autant plus qu'on n'a pas de tunnel central. Et puis on a deux petites prises usb sous les bus de ventilation ça c'est bien. En revanche ça manque un peu de rangement. On n'a pas d'aumônière derrière les sièges. Les contreportes ne bénéficient pas de revêtement anti-dérapant et les vitres et bien ne descendent pas jusqu'en bas. Ce sont des vitres teintées mais on pourra pas mettre le coude à la portière. Nous voici aux places avant avec une planche de bord composée de trois écrans. Un pour le passager, un au milieu et une instrumentation. Alors il s'agit de sièges très confortables composés de cuir n'a pas avec des réglages électriques. Le passager comme le conducteur bénéficient de réglages en hauteur. Précisons le c'est pas le cas partout. Vous voyez les bus de ventilation sous l'écran. Là on a un petit traitement façon faux bois c'est plutôt pas mal. Même chose là sur les contreportes. Ici on a un revêtement type cuir qui est plutôt pas mal c'est légèrement rembourré. Même chose ici c'est légèrement rembourré là. Il y a que ces parties là qui sont plus rigides et surtout les parties inférieures. Dessus de la planche de bord et bien c'est gainé. C'est un peu moussé. C'est vraiment pas mal en termes de présentation et de finition. On est bien encore une fois dans les standards européens. En matière de rangement, on a cette petite plateforme avec chargeur induction. Un trou qui est quand même assez profond avec anti-dérapant. Ici plusieurs prises. Donc on a de l'USB-C, l'USB. A cela s'ajoutent deux petits porte-gobelets. Un grand accoudoir central. Vous voyez à deux étages. Une boîte à gants qui n'est pas facile à déverrouiller mais qui dispose de feutrine. Et au niveau des contreportes, et bien là cette fois-ci à l'avant on a un peu de revêtement anti-dérapant. On a même voyez un double fond. Petite trappe pour cacher des objets. C'est la première fois que je vois ça. Au niveau de l'ergonomie et bien c'est pas mal. On a tout ce qui concerne les commandes des aides à la conduite. Là tout ce qui concerne et bien le multimédia avec la musique etc. Vous voyez là l'instrumentation. Donc il m'indique 437 km d'autonomie. Sachant qu'on n'a pas l'autonomie complète. Alors on est gâté. Vous voyez que tout est en chinois en revanche. Donc il va falloir que je révise mes leçons pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors on a un assistant vocal avec un petit personnage. Et ici vous voyez il y a deux caméras qui vous surveillent et qui permettent donc de communiquer avec son véhicule. Évidemment on aura Apple CarPlay Android Auto ultérieurement. Là sur cette version chinoise c'est pas le cas. Vous voyez qu'on a des sièges chauffants et ventilés. Donc là vous voyez comme je parle couramment le chinois je peux vous dire que c'est l'aide à la conduite. La gestion du régulateur de vitesse. Je suis vraiment très très fort. Ici on a la lecture des panneaux de signalisation. Bref on a tout ce qu'il faut. Ça c'est tout ce qui est aide à la conduite. On a l'aide au parking. Vous voyez les avertisseurs d'angle mort etc. Donc on peut dire que le constructeur est à la pointe sur toute la partie électronique. C'est son domaine. Là vous voyez qu'on est à 74 % de batterie. Et il m'indique 437 km d'autonomie. Ça veut dire qu'on théoriquement on a plus de 500 km d'autonomie. On peut contrôler les vitres vous voyez directement depuis l'écran. C'est la première fois que je vois ça. Là j'appuie sur 360 km d'autonomie et vous voyez je vois la caméra avec une bonne définition HD. Allez on va prendre le volant. Il s'installe. Et on est bien installé. Il y a des petits bruits un peu partout. Comodo avant arrière c'est là. Et on va sortir de la concession avec la voiture. Là je peux vous dire que c'est l'exclu de chez exclu parce que même l'importateur n'a pas toutes les informations sur la voiture. Voyons ça permet de tester la caméra de recul. La direction est vraiment très légère. On a trois modes de conduite. C'est ici dans les paramétrages. Donc là j'ai normal, sport et après personnalisé. Et donc je peux faire varier mon freinage régénératif sur plusieurs modes. Là j'ai tout mis à fond. Là gros ralentisseur. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout avec des jantes de 20 pouces. On va voir si je change de mode. Je sens pas de différence au niveau des suspensions quand je change de mode. On entend un petit peu de bruit de mobilier quand même. Bien que ça paraisse très correctement fabriqué. Alors sur cette version deux roues motrices. Ils annoncent un 0 à 100 en 7 secondes 9. Tout de suite voir ce que ça donne ici à la sortie de la concession. Ouais c'est pas fulgurant. Ça marche bien mais c'est pas fulgurant. À titre de comparaison 7 secondes 9. Un modèle Y standard en propulsion va être une seconde plus rapide. Alors comme il m'indique 435 km d'autonomie avec 75 % de batterie. Si vous êtes à 100 % il vous indique plus de 600 km. Ça veut dire qu'on est sur la version avec la grosse batterie de 90 kWh. Évidemment on a toutes les aides à la conduite sur cette version. On peut même prendre des photos avec la voiture. Là les caméras. En revanche quand je lève le pied là vous voyez j'ai pas du tout de frein moteur. J'ai changé de mode pour voir. Ah là j'en ai plus. Mais bon encore une fois c'est pas un frein moteur façon e-pédale. Ça va pas aller jusqu'à l'arrêt. On va prendre le rond-point. Un petit peu en appui. Ça fait un peu comme le S8 que j'avais essayé. On sent que c'est un véhicule qui est quand même lourd qui va sous-virer mais qui est bien maintenu par les aides électroniques. L'avantage avec les électriques en plus c'est que les aides électroniques interviennent tôt. Elles peuvent même anticiper en fonction de la pression sur l'accélérateur. On se reprend en rond-point pour en appui. Je suis tout seul, j'en profite. Les aides interviennent très très vite, très précocement. Donc le comportement n'est pas joueur mais sûr. C'est ce qu'on demande avant tout. De toute façon on va aller vers des véhicules de plus en plus autonomes. On n'aura plus besoin de conduire. Donc tout ce qui est notion de comportement routier, d'agilité n'aura plus vraiment de sens. On sent que le train avant élargit vite. On est à 2070 kg. C'est le poids à vide avancé. Donc c'est lourd certes. Mais pour ce genre de véhicule, et puis vu l'espace à bord. Mais pour ce genre de SUV je dirais que c'est dans la bonne moyenne de la catégorie. Ça freine vraiment pas mal. En fait on a du mordant tout de suite. Mais c'est plus agréable que sur d'autres véhicules que j'ai pu essayer où c'est mou en début de course. Et après on a les plaquettes d'un coup. Là c'est quand même tout de suite mordant. Donc on a un feeling qui est quand même relativement bon au niveau de la pédale de frein. Moi j'apprécie. J'ai encore des ralentisseurs. Et je trouve qu'en termes de confort de suspension, c'est pas mal du tout. C'est pas trop ferme. C'est bien smooth comme on dit. Donc là on est sur une voie rapide. Il y a 90 km heure. On n'a pas beaucoup de bruit, si ce n'est les aides à la conduite qui n'arrêtent pas de bipé. Mais bon après on peut les déconnecter individuellement puisqu'on a toutes les aides à la conduite sur cette voiture. Et on peut voir d'ailleurs au niveau de l'instrumentation qu'elle repère bien tout le trafic. Là ce qu'on entend bip bip bip, c'est l'avertisseur de limitation de vitesse puisqu'on a une lecture des panneaux de signalisation. Donc elle lit les limitations de vitesse et elle bip à chaque fois que je les franchis. Ça c'est pareil, ça se déconnecte. Donc ça ne prend pas trop de bruit. C'est plutôt bien campé sur ses appuis en termes de suspension. Je suis vraiment surpris. Les raccords sur voie rapide sont bien encaissés. Il s'agit d'une première prise en main. Le véhicule ne sera commercialisé que dans un an. Là je n'ai pas la possibilité de calculer la consommation moyenne du véhicule parce que j'ai cherché dans les menus, je n'ai pas trouvé. Alors on a 90 kWh de batterie et il affiche 600 km d'autonomie sur l'instrumentation. Donc c'est une autonomie réelle. Je vous laisse faire le calcul de la consommation moyenne mixte. Mais ce sera forcément toujours plus élevé qu'un Tesla Model Y qui est inégalé en termes d'efficience. Alors pour ce qui est de la vitesse de charge, c'est pareil, je n'ai pas encore l'information. Et pour l'instant le véhicule est avec ses prises chinoises. Donc on n'a pas encore de prises combo sur ce modèle. Maintenant on sait que les constructeurs chinois en général sont moins rapides en termes de vitesse de charge. Ils annoncent un 30-80% en 40 minutes. Donc ce n'est pas bien rapide. Comme beaucoup de véhicules chinois, la puissance de charge est relativement limitée. Parce qu'en Chine, ils ont moins de prises ultra rapides que chez nous. Mais ça devrait évoluer je pense dans les prochaines années justement pour répondre aux attentes du marché européen. Et en courant alternatif, ça prend du 11 kW. Alors on n'a pas du tout d'idée du tarif. On peut espérer que ce véhicule soit autour des 40 000 euros. C'est-à-dire 10 000 euros moins cher qu'un Tesla Model Y propulsion. Maintenant ce ne sont que des supputations puisque le véhicule ne sera commercialisé qu'au deuxième semestre 2023. Donc essai assez court. C'est une prise en main et encore une fois on n'est pas sur un véhicule définitif. On ne peut pas tirer de conclusion définitive. Allez, on ramène le véhicule chez EV France. Qui est donc un portateur non seulement de Leapmotor mais également de la marque chinoise CRS. Vous voyez, en face de moi. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller lire l'article sur automobileprop.com Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous.